13, et on va lire en partant du verset 34. Yerushalem, Yerushalem, qui tue les prophètes et qui lapide de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule s'accouvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Mais, je vous le dis, Amen, vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce qu'il arrive que vous disiez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oh, Yerushalem, Yerushalem, le qui tue les prophètes et qui tue les qui ne sont envoyés à elle. Qu'aie longtemps que j'ai voulu rassembler les enfants ensemble, comme une main s'accueille sur ses ailes. Mais vous n'étiez pas voulu. Vrez, votre maison est restée à vous désolée. Et, je vous dis, vous ne me verrez pas jusqu'à ce qu'il arrive, quand vous dites, «Blessed est celui qui vient au nom du Seigneur. » Décidément, ton ordinateur a quelques soucis. Et, Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 41. Et, comme il approchait, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Si tu avais su, toi aussi, du moins en ce jour qui est le tien, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées, ils t'environneront et te sereront de tous côtés. Et ils te jeteront à terre, toi et tes enfants qui sont au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps de ta visite d'inspection. Verset 41. Nous allons parler du temps de la visitation aujourd'hui. Je sais que vous pouvez être fatigué parce que ce n'est pas évident de rester assis des heures et des heures comme ça. Mais heureusement, ce n'est pas tous les jours. Mais si le Seigneur est là, bien sûr, on aimerait bien être là tout le temps. Il n'y a pas de problème. Donc, accordez-nous encore un peu de temps. Si vous avez faim, vous pouvez lever la main. On peut vous trouver un petit gâteau. Tonton Laurent, on peut s'organiser là pour... Oui ? Vous voyez avec... David n'est pas là ? Organisez-vous pour aller passer au bas à acheter... Qui veut un petit gâteau là ? N'avez pas honte. On ne va pas vous condamner. La honte ne vient pas du Seigneur. Si vous avez un petit creux là et que vous ne levez pas la main, vous êtes un menteur. Et les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Qui a un petit creux ? Qui veut aller au ciel ? Tout le monde, hein ? Donc, on va s'organiser. Il doit y avoir un magasin d'eau verre quelque part. Donc, avec un petit budget là. On nous prend... Prenez-nous... S'il n'y a pas assez d'eau, vous rajoutez de l'eau. Et on prend des... On prend des choses. On prend des choses. Voilà. C'est ça le retour à la parole. Le Seigneur enseignait. Et puis, il y avait des gens qui avaient faim. C'est ça le truc. On ne va pas renvoyer les gens qui sont venus de loin. D'ailleurs, nos frères qui sont venus de Marseille. Nos deux frères et notre sœur. Comme ils ont leur train à 19h. Toi aussi de Marseille, ouais. Ex-France de Cet toi aussi. Donc, ils sont à quatre. Donc, il va falloir leur prendre... Vous voulez manger du poulet ? Vous voulez manger quoi ? On vous offre des frites. Vous avez les frites ? On va vous... Voyez avec eux ce qu'ils veulent manger. On leur prend ça. C'est ça l'amour. C'est ça la famille. Amen. On a tellement été tendus dans les assemblées. Maintenant, le Seigneur nous restaure. Vous voyez ? On retrouve notre lait. Et on retrouve notre... Voilà, c'est important. C'est important et essentiel. On va tous manger quelque chose aujourd'hui. On va tous manger quelque chose aujourd'hui. Prenez aussi un peu de lait pour les gens qui veulent du lait en même temps avec le gâteau. Vous pouvez aussi acheter un peu de lait pour ceux qui veulent du lait en même temps avec leurs cookies. Organisez-vous. Ils sont déjà bien organisés. Ils sont déjà bien organisés. La bonne secte de Yehoshua Mashi. Alors, le temps de la visitation ou encore de la visite d'inspection. Le terme ici fait allusion à la visite que le Seigneur opère. C'est l'acte par lequel Elohim visite les hommes pour observer leur voix, leur caractère et pour, tout simplement, les récompenser. Vous savez, frères et sœurs, il y a des occasions dans la vie qu'il ne faut jamais rater. Oui, je vous assure. Une fois à Brazzar, un apôtre m'a demandé de l'accompagner pour visiter un pasteur. Ce pasteur, marié père de plusieurs enfants, était beaucoup utilisé par le Seigneur. Il animait des conférences à Paris. Il y avait des miracles. Les démons étaient chassés facilement. Il y avait tellement de miracles que les journaux français en parlaient. C'était le temps de sa visitation. Mais on a parlé longuement avec lui, mais il n'a pas saisi. Vous savez ce qui s'est passé ? Pendant le temps de la visitation de cet homme. Parce que pendant la visitation, en fait, c'est la pluie qui tombe sur toi. Vous voyez ? Et le diable lui a envoyé une femme. Il est tombé avec. Il a tout perdu. Tout perdu. Il est sorti du temps de sa visitation. Et il m'a dit, j'ai tout perdu. Et quand on l'a vu ce jour-là, il était dans un programme de jeûne et prière de 7 jours à sec. Pour retrouver la saveur. Voyez ? Comme le sel, la saveur du sel. Il m'a dit, je ne la retrouve plus. Il dit, je jeûne. Je fais 21 jours à sec. Je fais 21 jours à sec. Il a tout perdu. Pour un acte qui n'a duré que moins de 10 minutes. Et c'est plusieurs années, plusieurs grâces de perdu. Fini. Un autre homme du Seigneur. Cet homme-là. Vous avez certainement entendu parler de lui. Un grand homme du Seigneur. Evan Roberts. Vous pouvez faire des recherches sur lui. Vous allez apprendre beaucoup de choses que le Seigneur a faites à son époque. Vous voyez ? Il a vécu entre 1800. Il est né en 1878. Donc au 10e siècle. Et il est mort en 1951. C'était un évangéliste pentecôtiste galois. Et il fut l'un des principaux dirigeants du réveil galois de 1904 à 1905. Ce réveil n'a duré que un an. Vous savez pourquoi ? Le Seigneur est venu visiter ce jeune homme qui avait 25 ans. Le Seigneur l'a utilisé puissamment. Puissamment. C'était le temps de sa visitation. Le Créateur quitte régulièrement les cieux pour venir visiter les humains. C'est ce qu'il fait à chaque fois. De Genèse à Apocalypse, c'est ce qu'il a toujours fait. On va le voir. Écoutez, s'il vous plaît, attentivement ce que le Seigneur veut nous partager. Qu'est-ce qui s'est passé ? En plein réveil, alors qu'il y avait des conversions, des miracles, un couple de chrétiens qui créaient aussi le Seigneur va voir Evans Roberts pour lui dire « Tu es une idole. Éloigne-toi, retire-toi. Il s'est retiré une semaine seulement sans consulter le Seigneur. Le réveil s'est arrêté et il ne l'a plus retrouvé. Parce que plus le Seigneur nous confie les responsabilités, les responsabilités de charge, plus il devient exigeant. On demandera beaucoup, nous dit la parole, à qui on a beaucoup confié. D'où l'importance d'être véritablement à l'écoute du Seigneur. Mais vraiment. Parce que pendant le temps de la visite d'inspection, la pluie du Seigneur continue de tomber sur toi. Et cette pluie constitue une espèce de parapluie. De parasol. Et partout où le Seigneur t'envoie, la pluie est avec toi, et sur toi, et en toi. Les choses se font naturellement. Tu n'as pas besoin de mettre l'accent sur l'argent pour que le Seigneur soutienne son oeuvre. Non. Les choses se font naturellement. Et elles paraissent tellement simples que ceux et celles qui sont tout autour, à côté, vont croire que c'est humain. Et ils vont vouloir copier cela. Et parce qu'ils ne vont pas réussir à faire les choses comme la femme ou la personne que le Seigneur visite, ils vont être dans la jalousie. Et ils vont commencer à insulter, à attaquer. Et malheureusement, pour eux, plus ils attaquent, plus la pluie tombe. Donc, chaque être humain a un jour arrêté par le Créateur ou il va être visité. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui ont raté la visitation. Vous savez pourquoi ? À cause du péché ou à cause de la mauvaise compagnie. Pour Evan Roberts, c'est la mauvaise compagnie. Un couple qui lui dit « Mais non, il faut que tu sors de là. Arrête des réunions. Ne fais plus de programmes, ne va plus nulle part. Le feu s'est éteint. » La mauvaise compagnie est une des choses que le diable utilise beaucoup pour nous sortir de notre saison. parce que nous sommes des êtres sociaux, sentimentaux, relationnels. Et le relationnel, il y en a plusieurs. Le relationnel nous tue parfois. Ah oui. Ça peut être par rapport au mariage. Un mauvais mariage peut te sortir du temps. et tu perds du temps dedans. Ah oui. Une mauvaise camaraderie. Amitié. Tu sors de là. Donc, les alliances que nous sommes en train de conclure avec les uns les autres, dans le mariage ou dans les amitiés, dans l'amitié, ces alliances peuvent constituer des dangers pour nous. Ah oui. Et vous allez constater que quand on va dans les assemblées, qu'est-ce que ça se passe ? On dit « assembler ». Le verbe « assembler ». Réunir. Rassembler. Et c'est là qu'on fait parfois des mauvaises connexions. Avec des gens qui sont satanistes, qui sont tout à fait se livrer, qui ne vont jamais se convertir. Ils peuvent être pasteurs, prédicateurs, mais ils ne sont pas convertis. Ils sont satanistes. Leur mission, c'est de vous sortir du temps de la visitation. Tout simplement. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui des réseaux sociaux. Vous voyez, on dit « réseaux sociaux », « réseaux ». Vous voyez la mauvaise compagnie ? Des réseaux. Satan sait que nous avons été créés pour être en connexion avec les allaites. Il le sait. Parce que Elohim m'a dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Il a dit « Il n'est pas bon que l'humain soit seul ». Et à cause de la solitude, on va souvent chercher à faire des mauvaises alliances, de mauvaises rencontres. voilà pourquoi le Seigneur nous émande. Nous sépare de la mauvaise compagnie et ça fait mal. Mais c'est salutaire. quand il y a la séparation, on ne comprend pas. Et même ceux qui prient, parfois, ils disent « Mais comment il y a toujours de séparation ? » Mais ne comprennent pas que le Seigneur veut te faire, veut t'alléger. Mais on ne comprend pas ça au départ. Regardez. Satan savait qu'Adam avait vivé un temps de visitation. Il le savait parce qu'il avait perdu ça. Il passe par Ève. Elohim a sûrement dit, disait-il, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et vous savez, quand ils ont mangé ce fruit-là, le Seigneur est venu au lieu du rendez-vous. Mais Adam n'était plus là parce qu'il était sorti du temps. Oui. Le Seigneur est venu pour faire sa visite d'inspection. Adam, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché, j'ai eu honte parce que je suis nu. Fini. Et là, tu salues le temps de visitation de loin. De loin. De loin. De loin. Pourquoi ? Il y a eu la mauvaise influence. Paul dit aux Galates, « Qui vous a ensorcelé ? » « Qui vous a ensorcelé ? » « Qui ? » « Envoûté. » Galates, chrétiens, nés de nouveau, ensorcelés dans les assemblées. Oui. « Oui. » Wow. Really ? Ce matin, je suis arrivé ici, je ne sais pas, il n'y a pas venu, je regardais chez moi et puis je ne sais pas, tout ce que vous arrêtez, en fait, c'est ce que le Seigneur m'a dit et puis ce matin, je n'ai pas parlé aux seuls. Franchement, le Seigneur est confiant. vous n'avez pas vu que la plupart des chrétiens qui sont détruits sont détruits parce qu'ils sont faits par des personnes qui sont rencontrées dans les assemblées. Le marché, le terrain de chasse préféré de Satan, ce sont les églises. Ce sont les églises, n'oubliez jamais cela. Paul dit, des faux frères se sont glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons dans le Mashiach. Vous pensez que Satan va chasser où ? Les loups vont chasser où ? Ils vont chasser dans les bergeries. C'est une bergerie ? Le temps de la visitation. Le Seigneur peut arrêter un temps durant lequel il va visiter un groupe de personnes. Ça peut être le temps de visitation d'une nation. Comme je le disais par rapport au président d'un pays africain, il n'a pas connu le temps de sa visitation. On m'a donné son numéro, je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Il a fui. Je lui ai envoyé un message parce que je voulais parler avec de la part du Seigneur. Fini. Et il n'a pas saisi le temps de sa visitation. Et là maintenant, il va partir bientôt. Voilà. Et quand je parlais avec ses proches, je dis, ce que tu as reçu, c'est exactement ce qui se passe. Je ne vais pas tout dire. Il n'a pas saisi. Et parce qu'un président n'a pas saisi le temps de la visitation, il amène tout son pays à la dérive. Tout le pays. Vous voyez comment ça se passe? Alléluia. Le Seigneur leur avait dit dans Isaïe 35 aux Hébreux. Il a dit aux Hébreux Votre Elohim, voici votre Elohim, il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Regardez à quel point on peut vraiment passer à côté du temps de la visitation. Esaïe 35 Je ne sais pas pourquoi le Seigneur le met à cœur cet enseignement, mais je pense qu'il veut certainement parler à quelqu'un. Je suis convaincu de cela. Esaïe 35 Regardez au verset 3 Fortifiez les mains faibles et affermissez les genoux qui trébuchent. Dites à ceux dont le cœur palpite Prenez courage, n'ayez pas peur. Voici votre Elohim. La vengeance viendra, la rétribution d'Elohim. Il viendra lui-même et vous sauvera. Pendant le temps de la visitation, l'une des choses grandes que le Seigneur opère, c'est le salut. Notre salut à nous personnellement et aussi le salut de nos enfants. Alléluia! Parce qu'il ne peut pas te sauver, toi, femme, et laisser tes enfants aller à l'enfer. Non! Alléluia! Il est écrit Crois au Seigneur et au choix de ma chère et tu seras sauver, toi, et ta maison. Quand il a sauvé, mes amis, quand il a sauvé Corneille, Cornelios, Paul, Pierre, a prêché l'évangile, la Bible a dit toute sa maison était baptisée. quand le salut arrive dans une maison comme la maison de Zachary, c'est toute la famille qui a visité. Et si toi, tu rates le temps de la visitation, tu amènes la mort dans la vie de tes enfants. c'est pour cela, il ne faut jamais s'amuser avec la conversion, le salut. Sauver pour sauver. C'est comme ça que ça se passe. tu ne peux pas être sauvée toute seule, toi, femme, et puis ta fille continue à être dans le péché, et puis après, elle est en enfer. Mais non, le père n'agit pas comme ça. Il veut sauver notre postérité. Il veut sauver notre semence. Alléluia ! Alléluia ! Donc, ta chute à toi, ça va être la chute de tes enfants. Comme une femme qui avorte, quand elle avorte, une femme avorte, elle avorte non seulement de l'enfant qu'elle porte, mais aussi de tous les enfants, que les enfants, les enfants, les enfants, les enfants de ces enfants allaient avoir. Voyez ? Ah oui. Pour sauver une nation, le Seigneur peut passer par un homme. Il a dit dans Ézéchiel, je cherche parmi eux une personne. Pas deux, hein ? Une. Pour se tenir devant la brèche. Pour ne pas que je détruise la nation. Mais je ne la trouve pas, cette personne-là. Wow ! Une personne. Ézéchiel 22, 30. Vous voyez ? Si. Donc, on ne doit pas s'amuser avec la conversation. Avec le temps de la visitation. Non, 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 non. Il viendra lui-même. Voilà la visitation. Une prophétie donnée 800 ans avant. Et cette prophétie était lue chaque sabbat dans les synagogues. Elohim va venir venir lui-même. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et l'une, mes amis, l'un des signes de l'arrivée de la visitation de Yahweh, c'est au verset 5. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts. C'est écrit ou pas ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! C'est l'un des signes. This is one of the signs. Jean 9. Jean 9. Et en passant verset 1er, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogeaient en disant, Rabbi, qui a péché ? Celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle. Et on connaît l'histoire de cet homme. Alléluia ! Le Seigneur va guérir cet homme en lui disant, avant de le guérir, il crache par terre, il fait de la boue, il l'applique sur ses yeux en lui disant, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Le Seigneur va guérir cet homme. First of all, il est split sur le terrain et puis il a pris cette saliva et il a mis ses yeux et il a demandé de lui et de lui se laver dans le pool de Siloé. Il y a là donc ce lava et ça retourne en voyant. J'aime bien le clair. on aurait pu se dire et il l'a vu. Ça le déclare. Regardez la réaction des religieux qui lisait Esaïe 35 tous les sabbats. Non. Non. Donne gloire à Elohim. Il disait à l'aveugle. Car cet homme est empêcheur. Vous voyez les habitudes. On s'habitue avec les femmes et les hommes que le Seigneur nous envoie. On s'habitue avec les enfants du Seigneur. C'est très dangereux ça. C'est un charpentier. On connait ses soeurs. On connait ses frères. Ils ont dit donne gloire au Seigneur. C'est empêcheur parce qu'ils lui ont posé la question qui est celui qui t'a ouvert les yeux. Plusieurs fois le monsieur était fatigué l'ex aveugle il dit mais attends je ne vous comprends pas je vous ai déjà répondu voulez-vous aussi devenir ses disciples ? Non ! Attends-toi ! Nous nous sommes disciples de Moshe alors que Moshe était déjà mort depuis au mille ans. Vous vous rendez compte de l'être humain ? La visitation était là mais ils ne sont pas Ils ont préféré être disciples de celui qu'ils n'ont jamais vu. parce qu'un témoin c'est celui qui a entendu et qui a vu. Eux qui n'avaient jamais vu Moïse ni entendu Moïse juste dans les Écritures mais Elohim lui-même est venu ils ont dit non on connait sa mère on connait son père c'est un charpentier c'est celui qui a fabriqué les chaises de l'autre là-bas il faut arrêter bon ils n'ont pas dit ça mais chaque partie on peut imaginer tout ce qu'ils peuvent fabriquer parce que les méchants vont dire voilà il a rajouté parce qu'ils sont là qu'on était parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont tous convoqués à chaque fois c'est ça c'est le psaume 23 Alléluia ils ne t'aiment pas mais ils te suivent quand même c'est ça les pharisiens vous n'avez pas vu qu'à chaque réunion de réveil du Seigneur il y avait des pharisiens réunion de réveil dans la Samarie ils étaient là réunion de réveil ils étaient là pharisiens et saducéens vous n'êtes pas d'accord mais vous êtes toujours connectés ils n'ont pas le choix dit à ton voisin ils n'ont pas le choix c'est parce qu'ils n'ont pas que ça se passe ici Alléluia dis-lui le temps de la félicitation c'est une souffrance c'est une souffrance c'est une souffrance wow Seigneur wow Lord ils ont dit ils ont dit il m'attend regardez les voisins et ceux qui le voyaient auparavant lorsqu'il était aveugle disaient n'est-ce pas celui qui était assis et qui demandait le monde les uns disaient c'est lui d'autres disaient c'est quelqu'un qui le ressemble même si vous n'avez pas la foi tout ça pour ne pas accepter le temps de la félicitation même par rapport à Pierre quand Pierre frappait la porte après il s'est sorti de prison un esclave a dit je l'ai entendu ce Pierre ceux qui priaient là-dedans pour que Pierre sorte de la prison ils ont dit non c'est pas lui c'est son ange disait à ton voisin nous sommes dangereux pourtant il priait pour que Pierre sorte Pierre sort de la prison il fallait visiter on a d'ouvrir la porte et il disait non c'est son ange il le ressemble c'est son ange mais lui-même disait c'est moi il lui dit comment tes yeux ont-ils été ouverts il répondit un humain appelé Yehoshua un humain appelé Yehoshua a fait de l'argile et m'a oué les yeux il m'a dit va au réservoir de Siloam lave-toi et étant allé et étant lavé j'ai recouvré la vue regardez au verset regardez ils ont même appelé ses parents pour vous dire à quel point vraiment ils étaient dangereux et ils l'interrogeaient en disant celui-ci est-il votre fils donc ils ont parlé à ses enfants à ses parents ses parents leur répondient au verset 20 et dire nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux nous ne le savons pas interrogez-le lui-même il a de l'âge Alléluia j'ai trouvé la parole le jour où je verrai ses parents ils sont au ciel je leur dirai pourquoi vous avez réuni votre fils comme ça vous avez dit oui c'est notre fils mais vous lui avez mis toute la charge non non qui gère ses affaires pas nous parce que les juifs avaient décidé que si quelqu'un reconnaissait Yehoshua comme le Mashiach ils l'excluent de la synagogue ils appelaient donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dire donne gloire à Elohim nous savons que cet homme était pécheur donc quand ils disent que cet homme quand ils ont dit que c'était un pécheur alors on peut tout imaginer donc un escroc un gourou un sorcier un magicien un contrôle des couples un blasphémateur la totale quoi un impudique un fornicateur la totale la totale pourtant le Seigneur avait dit qu'il allait venir lui-même qu'il viendrait lui-même lui-même et que les yeux des aveugles seront ouverts vous voyez on peut avoir la Torah on peut avoir la Bible si tu n'as pas l'esprit pour que tu aides à comprendre tes paroles tu seras comme les nuits que tu opiens ministre diplômé lisant les écritures mais ne les comprenant pas il fallait mais qui est un Philippos un Philippos qui n'était ni ministre physiquement parlant mes amis ni diplômé mais il était mandaté par le ciel et Philippe était dans le temps de la visitation Alléluia Alléluia on peut acclamer le Seigneur de gloire regarde frère quand tu es dans le temps de ta visitation tu ne peux pas mourir et tes enfants qui te côtoient sont en même temps protégés et tes enfants qui sont avec vous sont aussi protégés Oh l'enfant fait un accident mais il est sorti indemne parce que la maman est dans le temps de la visitation Et quand la mort vient La mort essaye Le corps peut te fatiguer Le corps est le temps de la visitation Et que tu n'as pas encore fini la mission Tu n'as pas encore vu tes enfants convertis Tu ne peux pas partir au ciel pour l'instant Tu n'as pas encore pu aller au ciel Oh, le maître est là frère et soeur Le maître est là Le maître est là Il y a des choses qui se passent ici Il y a des choses qui se passent ici Oh, alléluia Alléluia, 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 alléluia 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 Jonas était suicidaire Il a dit, jetez-moi par-dessus le bord Je vais mourir Jonas, tu n'as pas fini la mission C'est le temps de ta visitation Même si tu prends le bateau pour fuir Nous fous, il reste loin de ton esprit Tu es achené On le jette Il tombe dans l'eau, il dit, c'est fini pour moi Le ciel est là, c'est pas fini C'est le commencement du ministère Poisson, oui maître J'ai une course pour toi C'est pas un Uber Taxi express Avale-le Mais ne le mange pas On peut t'avaler On ne va pas te manger On t'avale Pour aller te déposer à destination Ah, le père est terrible Alléluia Oh, alléluia Tu sens le poisson Tu sens le poisson Tu sens le poisson Mais tu es un évangéliste J'aime le père Alléluia Il y a des choses qui se passent ici Pourquoi tu t'inquiètes pour ta fille Le problème, les enfants disent L'esprit du père n'est pas ton problème C'est lui qui se passe C'est lui qui donne les enfants C'est lui qui ferme les matrices Et qui ouvre les matrices Ce n'est pas un pasteur qui peut ouvrir ça Il tient, lui, le maître, les clés De l'enfer Et de la mort Oh, alléluia Et quand il l'ouvre Personne ne peut Fermer Quand il ferme Personne ne peut ouvrir Tu verras les enfants Des enfants De tes filles Dire le Seigneur de gloire Mais toi, reste dans le temps de la fiscation Reste dans le temps de la fiscation Reste au pied du Seigneur Reste dans le temps de la fiscation Alléluia Amen Oh 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 Oh, alléluia T'as pas vu que tu es enchaîné ? Quoi que tu fasses Tu reviens toujours au même endroit Au pied du Seigneur Oh, alléluia Et le pêcheur Lui donc répond Il dit Je ne sais pas si c'est un pêcheur Je ne sais pas Mais je sais une chose C'est que j'étais aveugle Et que maintenant Le problème c'est maintenant Ce n'est pas hier C'est maintenant Aujourd'hui Si vous entendez sa voix Non, Dieu Ce n'est pas votre Je te vois C'est l'élohim de maintenant L'élohim d'aujourd'hui D'aujourd'hui L'élohim d'aujourd'hui Alléluia 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 La vie éternelle Ce n'est pas demain C'est aujourd'hui Le salut ce n'est pas demain C'est aujourd'hui C'est ça l'évangile Oh Seigneur Alors Il dit Je ne sais pas Si c'est un pêcheur Mais je sais une chose Voilà mon état d'avant Voilà maintenant Les aveugles Côtoyaient les synagogues Ils ne voyaient pas Les personnes qui ont Côtoyaient les synagogues N'étaient pas redressées Mais quand le salut est arrivé J'aime la star Les stars Jésus Christ de l'art Jésus Christ de l'art Jésus Christ Jésus Christ Frère c'est ma star préférée Sur sa cuisse On his leg Est écrée Roi de roi King of kings Et seigneur Alléluia 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 Oh Alléluia Vous avez déjà entendu quelqu'un Qui a des écrits Sur sa cuisse Qui a des écrits Et en même temps Sur sa robe Roi de roi King of kings And lord of lords Tout est excellent Autour de lui Et à lui Un homme néaveu Il était né aveugle Il n'avait jamais vu Et le seigneur passait On nous dit qu'il passait Tiens ton voisin il passait Tiens ton voisin il passait Comme c'était le temps de la visitation De la vogue là Le seigneur s'est arrêté Donc il y a des aveugles Qui arrêtent le seigneur Dans son passage Alléluia 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 Il est vivant Il est vivant Il est vivant Il était aveugle Il était dans son travail Il demandait le monde Donnez 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 Et ce jour là Elohim m'a dit Je veux visiter un aveugle Il passe Avec les apôtres Les apôtres voient Les humains Ils condamnent toujours Oh regardez l'aveugle Qui a péché Pour tout le péché Ses parents Son père Sa mère Ou lui Pour qu'il soit né comme ça Non 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 Il n'y a pas un problème de péché ici J'ai permis cela Pour que ma gloire éclate Il a souffert pendant 40 ans Parce qu'il avait 40 ans 40 ans de souffrance Il y a un temps pour tout Il y a un temps pour tout Le temps de ta visitation arrive Aujourd'hui Le temps de ta visitation est arrivé Alléluia Alléluia Oh alléluia Vous n'avez pas vu que Beaucoup de pauvres Les handicapés Ont arrêté le cortège du Seigneur Vous n'avez pas vu Un jour il passait Il passait Parce que dans son cortège Il y avait des bruits Toutes sortes de bruits Il y en a qui disaient Hosanna Et un jour Il y avait Tim Bartima There was Bartima The son of Timius Aveugle He was blind He was a beggar He was walking Begging Give me, give me He was blind Mais il entendait quand même But he was able to hear Même si je ne vois pas Even though I do not see I am able to hear Car la foi vient de son conne So faith comes from hearing Alléluia 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 Il pose la question He asked Qu'est-ce qui se passe ici What's going on here Oh Dieu He was told Il y a le passage Il y a le cortège Tu es fils de David Il y a aussi Oui Il y a aussi Fils de David Il y a aussi Fils de David Et pitié de Regardez les détracteurs Taites-toi Reste à feu Non je ne resterai pas à feu Non je ne resterai pas à feu Non 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 Mes enfants n'iront pas en enfer Non 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 Il y aura un changement Seigneur sauve Le Seigneur comme il est galant Parce que le Lord Il est galant Il est galant Il s'arrête Il s'arrête Il dit Appelez-le Les mêmes qui disaient Tais-toi Les mêmes qui te maudissent Demain ils vont te bénir Ils vont voir l'aveugle Ils disent Prends courage Oh mais c'est vous Qui me découragez Non Maintenant Comme il t'appelait Quand il appelle quelqu'un Tu peux refuser la personne Le monsieur se lève Mais il constate Que son manteau était lourd Il constate Que son manteau était lourd Il y a des choses Il faut lâcher Alléluia Le monsieur se lève Il dit Qu'est-ce que je veux dire Je veux que je fasse pour toi Il dit Que je vois Je le veux Elle le voit Il me le sera vu Il est rentré dans le corps Croquage Le temps de la Visitation Un ex-aveugle Qui marche derrière le Seigneur Alléluia Alléluia J'ai la parole La parole La parole La parole La parole La parole Ta foi va être boostée Tu vas devenir plus folle qu'avant Une derrière plus d'avant Une sainte idée plus d'avant Une forte Seigneur Le Seigneur me dit Il y a des maris de Magdala Modernes ici Alléluia Je vais vous dire à quelqu'un Même si tu es mort Tu peux rencontrer le temps de la Visitation Il y avait une femme Pauvre Veuve N'ayant qu'une seule Qu'un seul enfant Malheureusement son enfant est décédé Le Seigneur a marché Le temps de la Visitation Il était à la tête du cortège de la vie Et il rencontre le cortège de la mort Avec un cercueil La dame est devant pleurant son fils La seule enfant que j'ai Le mari est parti Maintenant c'est toi qui est parti chérie Mais il y avait le temps de la Visitation Du cadavre Le Seigneur arrive Il rencontre le cercueil Il le touche avec son doigt Tiens tout le temps Le doigt d'Elohim Le doigt d'Elohim Alléluia Il touche le cercueil Le cortège de la mort s'arrête Ils ont décédé le cortège Le cercueil Ce n'était pas le cimetière Descends de Ouvre moi ça Le spectacle Très devant tout le monde Je l'enlève-toi Le cas c'est Oh Femme, prends ton fils Chérie, on y va Qui va repartir le cercueil On ne sait pas qui a récupéré le cercueil Dans tout cas c'est pas la dame Regardez Dans la mort le Seigneur peut te visiter Élisée était mort Depuis longtemps Il n'y avait plus que ses autres Géasi Qui était proche de lui N'avait pas saisi le temps de sa Visitation Il voulait l'argent Il voulait la gloire Il voulait l'or Il voulait l'argent Il était à côté de l'homme le plus puissant de l'époque Mais il n'a pas hérité De la vie La lèpre Tu vois non Si Mais l'onctionnalisé Etait réserveur à mort On va enterrer un cadavre Les eaux d'Élysée Etait toujours onctionnées Parce que le Seigneur Ne se répand pas de ce don Il fallait que ce soit transmis Mais un mort Un mort Un mort Un mort Allait être enterré Tout le monde disait Les morts c'est fini Non non La mort n'est pas la fin de toute chose Parce que nous avons affaire A la vie et à la résurrection Alléluia On arrête Ils allaient l'enterrer Et ils ont vu une troupe étrangère Ils ont paniqué Le cercle est tombé dans 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 le sépulcre D'Élysée Pour que le cercle tombe dedans Il fallait qu'il y ait une troupe étrangère N'aie pas peur de la diversité Si tu vois une troupe de gens contre toi C'est parce que tu dois être visité Et le Seigneur est là Une troupe On pouvait se dire Oh mais encore une troupe Non Ce qui paraît un problème pour toi En fait pour vous Le Seigneur c'est le moyen d'élevation Est-ce que tu as compris ça ? C'est ce que tu as compris C'est ce que tu as compris Cette maladie ne te conduira pas à la mort Au contraire Elle est un moyen Pour que le Seigneur se glorifie dans ta vie Pour que tu le glorifies plus qu'avant Oh 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 Alléluia Oh Alléluia Le bord tombe sous les eaux d'Élysée Et il a repris vie Et On n'a même pas donné le nom de cette personne morte Vous voyez ? Voilà Comme quoi Non Le temps de l'invitation est terrible Tu es là, tu gémi Il m'a abandonné Il ne me voit plus Je ne comprends plus ma vie Seigneur souviens-toi de moi Tu ne comprends pas ce qui t'arrive Plus tu pries Plus les choses vont mal Plus tu jeûnes Plus l'ennemi t'attaque Plus tu as des attaques nocturnes Et tu ne comprends pas Tu dis Seigneur Je te demande d'agir Pour que mon entourage voit ta gloire Et tu ne fais rien Mais ils se moquent de moi Et par-dessus tout de toi Le Père sait Il y a un temps pour toutes choses Il y a un temps pour pleurer Il y a un temps pour souffrir Et pendant ta souffrance Le Seigneur est en train de t'émonder De te purifier Oh oui Il n'est jamais en retard Il n'oublie jamais Ah non 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 Souviens-toi d'où il t'a tiré Comment il t'a sauvé Souviens-toi combien tu étais dans le monde Comment tu agissais dans le monde Souviens-toi ma fille Souviens-toi mon fils Souviens-toi Tes amis sont morts sans me connaître Tes proches sont morts dans le péché Mais je n'ai pas voulu que tu meures dans le péché Je t'ai fait des promesses Dans ton sommeil Dans les rêves Dans les songes Tu as reçu des prophéties Le Seigneur te dit Je vais sous ma parole pour l'accomplir Je vais te surprendre Tu es à mon école Je te façonne En profondeur Je te transforme J'enlève la colère J'enlève l'impatience J'enlève la peur J'enlève ces choses Qui ne donnent pas gloire à mon nom Et quand j'en girai Quand j'en girai Tu ne pourras pas dire que c'est grâce à toi Tu ne peux que me donner toute la gloire Il sait combien tu pleures Il sait combien tu souffres Il sait combien ta famille souffre Il sait combien tu pleures pour ton père Il sait combien tu veux voir tes enfants le servir Il sait toutes choses Et tu es à l'école Oui Tu es à l'université du Saint-Esprit Tu es à l'université du Saint-Esprit À l'université du Saint-Esprit Ma fille Oui Je veux te qualifier Je veux te qualifier Il est celui qui qualifie et qui disqualifie Oh oui Ne regardez pas aux autres Chacun a son temps De visitation Et quand tu seras visité Les autres donneront gloire aussi au Seigneur Wow Elisabeth stérile Ah oui Agée Mais le temps de la visitation Est arrivé pour elle Sarah Ah oui Stérile Abraham Ah oui Il a pleuré Il a pleuré Pour avoir un enfant Ce que je sais Ce que le Seigneur n'est jamais pressé Oh non On a affaire à quelqu'un qui ne vieillit jamais Qui est assis depuis l'éternité Voyez Il est hors du temps Alors quand tu dis Seigneur mais là j'avance Il peut changer La biologie humaine Il peut changer toute la structure de tes pensées De toutes les espèces de molécules De gènes Oh oui Oh oui N'est-ce pas que tu cherches à le glorifier La louange c'est la réponse de l'humain Au miracle du Père Oh oui Et tu réalises de plus en plus que tu es sa prisonnière Tu as fait le bon choix Honnêtement Il me dit de te dire Où veux-tu aller Il t'a enchaîné T'as vu comment tu parlais dans le monde Là depuis Tu le fais que Tu le fais que Tu le fais que gémir Que ta volonté seulement soit faite Que ta volonté seulement soit faite Seigneur tu m'as vaincu Il t'a vaincu Il t'a vaincu Il t'a vaincu mon frère Il a triomphé de toi Oh il a triomphé de toi Oh dans le monde tu étais un gaillard Tu étais quelqu'un Et là maintenant tu ne parles même plus Les gens ne te reconnaissent même plus Mais tu as changé Mais tu n'étais pas comme ça Il t'a vaincu On a affaire aux vainqueurs Aux victorieux De la mort Du péché De la loi Et de nous Oh oui Oh oui Seigneur Si tu agis Tu vas voir Je vais encore plus te servir Il te dit Tu penses que tu es indispensable Non Non Seigneur Alors que ta volonté soit faite Fais de moi ce que tu veux Il dit à quelqu'un Souviens-toi que c'est moi le potier Il nous donne la forme qu'il veut Oh oui Le temps de la visitation Et tu vas voir Tu vas un jour en dormant seulement Il va venir te voir Pour te dire C'est le temps Tu vois non Il va te dire mon fils C'est le temps C'est pour ça Il ne faut pas forcer Pour la conversion des gens Non Ça ne vient pas de nous Quand le temps de chacun est arrivé Quand quelqu'un est arrivé Je vous dis Le Seigneur va l'attraper d'une façon Oh Seigneur Père Quel que soit ce que tu fais On n'a pas à supplier les gens Pour qu'ils se convertissent Non Jamais Un homme Je finis ici Priez tous les jours à 19h Pour que le Seigneur le visite Tous les jours Depuis des années Et un jour Un sans-abri est arrivé Devant sa porte Il a frappé Exactement à 19h L'homme sort Il le chasse Ouais C'est un témoignage vrai Il a chassé Qu'est-ce que tu veux faire chez moi Lui dit Dors Le monsieur Gentiment il est reparti Le monsieur repart prier Il continue à prier Quelques jours après Il entend la voix du Seigneur le dire Tu m'as chassé Comment ça Il dit Mais j'étais venu chez toi Tu m'as chassé Il dit J'étais le SDF Que tu as chassé C'était moi Quand le Seigneur nous visite Il veut passer par des gens Que l'on peut mépriser A cause des habitudes Tu es noir Le Seigneur t'envoie un messager blanc Arabe Antillais Et tu dis Non 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 Je suis malgache Je veux que tu viennes me voir sous la forme d'un malgache Il est dur Cette parole est dure Ah non c'est dur Ah non c'est dur Mais c'est le message du temps Et on passe à côté L'une des choses qui me font peur c'est ça Trois choses qui me font peur La première Ce que le Seigneur m'abandonne C'est que le Seigneur me laisse derrière Ah oui Vous pouvez perdre un bâtiment Vous pouvez perdre tout Mais ne perdez pas la présence du Seigneur Si vous êtes là aujourd'hui Si des gens peuvent se tenir financièrement Comme ils le font matériellement Comme ils le font depuis des années Alors qu'on a traversé beaucoup Beaucoup Des difficultés Des virages C'est parce que le Seigneur est là Et il donne des songes Comme notre soeur hier a témoigné A ses enfants pour confirmer Ça c'est mon enfant Ça c'est ma fille Ça c'est mon fils C'est parce que le Seigneur est là Tous les jours je lui dis Si tu n'es pas avec moi Si tu n'es plus là j'arrête Parce que je ne suis pas à ton service pour de l'argent Pour les femmes Même si ils entendent me dire Ah il nous a attrapé Quelqu'un qui vous drague Et vous n'avez jamais Une petite preuve Un petit message Quand même C'est dans les rêves alors Alors là c'est pas pour moi C'est le diable Tu l'as vu Tu l'as vu Tu l'as vu Si tu n'es pas là j'arrête Et quand je vois sa présence Waouh Seigneur Au Cameroun 200 Plus de 200 baptêmes Waouh Des gens qui disent On vient pour se faire baptiser People who say I'm coming here To get baptized Vous vous rendez compte De ce que le Seigneur fait Quand il m'a visité Beaucoup n'avaient pas compris D'autres disaient Il ne faut pas traduire La Bible Oui mais Tu changes encore Il change encore Les noms Ça fait beaucoup de changements On ne suit plus Ils me disent à chaque fois Si tu écoutes ton entourage Tu vas sortir de la visitation Il m'a toujours dit Ceux parmi tes proches Qui ne comprennent pas aujourd'hui Parce qu'ils sont de moi Ils comprendront plus tard Comme me disent les apôtres Ce que je fais maintenant Vous ne le comprenez pas Vous le comprendrez Vous le comprendrez Dans la suite de temps Toi continue Et aujourd'hui frère et soeur Qui parmi vous peut dire Que toutes ces oeuvres Dans les nations Jusqu'au Cambodge Que ce n'est pas l'oeuvre du Père Le Cambodge Philippine Les Philippines L'Inde India Moscou Parce qu'on avait des orphelins En Russie En Chine On avait des orphelins en Chine Rien que Vous voyez les signes De la visitation Regardez Sur le plan spirituel Regardez les signes D'aliénation Rien qu'au Gabon On a fait depuis 2006 Plus de 10 000 baptêmes Rien qu'au Gabon Et ça a pris dans tout le Gabon Aujourd'hui Dans tout le Gabon Au Cameroun C'est en train de prendre Tout le pays En Colombie Des enfants Indiens Des Indiens En Amazonie Soutenus pendant des années Mis à l'école Pour apprendre l'espagnol C'est les autochtones Ils ne parlaient pas l'espagnol Beaucoup Ils ne parlent pas Une soeur italienne Traduit Tous nos livres En Italie Une soeur chinoise Traduit le livre Église Influencée En Mandarin Des espagnols Les traduits en espagnol Dans plusieurs langues Comme le Seigneur avait dit Je vais toucher les nations Des livres sont traduits Dans plusieurs langues En roumains Macédoniens La Bible Qui nous a donné La traduire Pour la première fois Grâce au Seigneur Dans l'histoire du monde Une traduction comme ça Est faite Et le Seigneur a donné Plus de 300 000 euros Facilement comme ça Pour tous ces exemplaires On a dit aux gens De donner plus On a eu assez Les gens disaient On va continuer à donner En Guadeloupe Un puissant réveil A secours Lors des missions Présentables Terribles Plusieurs baptêmes Des foules Des gens venus de partout Et la particularité De ce réveil Une particularité C'est la présence du Père La présence du Père Des enfants des rues Qui sont logés Qui sont transformés En Côte d'Ivoire En Angola En France Des épiceries comme ça Ici et là Qui nourrissent des gens Des Marottes Qui sont organisés Partout à Lyon Ici et là Le nombre de prédicateurs Hommes et femmes Que le Seigneur a formés Qui font eux-mêmes Dans les missions Qui mettent en place Des structures On peut même plus écouter Le nombre des bébés Qui sont nés Qui ont grandi aujourd'hui Qui commencent à prêcher La parole Le nombre de mariages On ne se rend pas compte Madagascar Des œuvres partout 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 Elles ne sont pas finies Ce n'est que le début Et le nombre de généraux Qui suivent les enseignements Des colonels Des agents secrets Je vous dis Des ministres Il y a un frère policier Qui travaille à la frontière À Roissy Le nombre de policiers Et gendarmes Qui ont touché Mais il faut voir Il travaille comme ça Il voit un diplomate Congolais de Braza Et le policier Lisait la Bible La Bible De Oshawa Mashiach Dans sa cabine Le diplomate Il me dit L'équipe là-bas Qui l'a traduite Il me dit Quelle équipe Il a été vu Aposto Shara Tout ça avec l'équipe Le diplomate Il dit Ministre Il dit Je suis les enseignements Il faut continuer C'est la vérité Le nombre de pasteurs Qui ont traduit L'application On approche Plus de 500 000 N'est-ce pas Téléchargements C'est que le début Là on va commander Bientôt On a 10 000 exemplaires Parce que le Seigneur Déjà 10 000 exemplaires De la Bible De la Bible De Oshawa Mashiach Version économique Pour diffuser Ce n'est que le début C'est que le début Et sans parler Du nom des miracles Si on devait canoniser Les gens ici La plupart des femmes Des frères et sœurs D'ici seront canonisés Mais comme chez nous Il n'y a pas la canonisation Il y a un seul Adonai Un seul qui opère Les miracles Frères et sœurs En Côte d'Ivoire Mon frère Fabrice Est venu me voir Il était tout content Il dit On a prié pour quelqu'un Son oreille était bouchée Sourd d'une oreille Ils ont prié Je n'étais même pas là Le grand frère était là Il dit La personne entend Je lui dis C'est bien On a prié Parce que le corps Fonctionne Le nombre des enfants Des jeunes Qui sont fiancés Les locaux de Corcorone Qu'on a acheté Il y a 23 ans Comme il y a beaucoup De charges là-bas Et puis on veut Vraiment faire les choses Simplement Nous sommes en train De les vendre Donc c'est au nom Du pain quotidien Et un acheteur Va les acheter 100 000 euros On les avait achetés À 86 000 76 000 Cash Et cet argent Je ne prendrai Même pas un euro Là-dedans Ni les pasteurs Ni les prédicateurs Tout sera investi Dans l'œuvre du Père Parce qu'on va construire Un centre en Côte d'Ivoire On doit aider l'œuvre Au Cameroun Ici on va voir Comment se va conduire Les choses Voilà l'œuvre du Père Mes amis L'acheteur a déjà signé Le papier Tout ça là Voilà L'œuvre du Père Qui fait ces choses ? Rien qu'avec le pain quotidien La visitation Chaque année On en voit Dans les différentes structures Sociales dans le monde Combien à peu près Parfait-il On tourne à 164 000 euros On tourne à 164 000 euros Qu'il y a des équipes Ils ont soigné plus de 500 personnes Les infirmiers et infirmières Les soignants Le nombre de chants Des cantiques Nouveaux que le Seigneur a donné Vous n'avez qu'à taper sur Youtube Musique de vie Vous allez vous-même voir Tous les jours Des chants nouveaux Le dernier album qui vient de sortir C'est l'album d'Anthony Les frères et soeurs de Julie Nos enfants qui sont nés Qui ont grandi là Aujourd'hui mariés Avec des chants inspirés Des docteurs comme Nambi Toutes les simples comme ça Grands médecins Chantent au-dessus de Yahweh Et tout est gratuit Le Seigneur nous donne de l'eau spirituelle Gratuitement De l'eau physique gratuitement Il nous donne aussi à manger gratuitement Des frères et soeurs de prédicateurs Vous reçoivent aussi pour prier avec vous Gratuitement Des apôtres dans la foi Des apôtres, des pères dans la foi Comme Sylvain, Actas Plein d'autres Qui servent le Seigneur Dans les nations ici et là Comme Samuel en Côte d'Ivoire Il y en a plein Des blancs, des noirs Des arabes, des métis Des chocolats, des chinois Des indiens, des petits Des grands Des haïtiens Les haïtiens Des haïtiens Des braziliens Des haïtiens Des haïtiens Des haïtiens Des espagnols Des portugais Des portugais Vous pensez que je suis capable de faire ça ? Quelque personne qui n'a même pas le diplôme ? Je n'ai pas le diplôme Hein ? Toi tu es le 24 ans Regardez vous même le super Honnêtement Il faut quand même qu'on se dise les choses On doit quand même se dire Non là Vous pouvez tout dire On ne sait pas si c'est un pécheur ou pas Mais là Même les magiciens de Pharaon Les magiciens de Pharaon À un moment donné Ils se sont dit Non non Pharaon On a copié le premier miracle On a copié le deuxième miracle Je n'ai pas dit que j'ai terminé là Amenez les gâteaux Amenez les gâteaux Amenez les gâteaux Amenez les gâteaux Alléluia On acclame le Seigneur C'est la journée que Yahweh a faite Alléluia On vous aime tellement que Quand je vois mes soeurs Mes grandes soeurs Maman Virginie Maman En tout le monde La famille du Seigneur Nous monterons tous au ciel ensemble Honnêtement All together in heaven Ah oui ma soeur Suzy Ah oui tous ensemble All together On ne lâche pas la faire Ah non 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 We do not give up Ah non non D'ailleurs la prochaine mission En janvier là pour le Cameroun Les soeurs qui sont là depuis des années Nos anciennes là Ma soeur Ad-Marie Ma soeur Anto Ma soeur Suzy Tout ça là Virginie Vous êtes invitées en janvier là En mission au Cameroun Vous êtes invitées La date est déjà donnée Du 16 Au 27 Janvier On veut Paris Douala Yahoundé Paris Donc on atterrit à Douala On fait à Douala le réveil On fait des réunions de réveil Et on fait des réunions de réveil À Bafoussam On prend la route 6 heures de route C'est magnifique Et Bafoussam On va vous faire tout ça ensemble Arrêtez ça Déjà préparez ça C'est le ministère Qui vous envoie Miseu avec l'Assemblée On a eu le choix Vous allez bouger Vous allez voir Vous allez revenir Et dire non Alléluia Et on a invité Nos frères et soeurs De Marseille Oui Frères Le jour de l'enlèvement Va tous monter On va se regarder Oh Nos frères et soeurs De Madagascar Oh Les Amtis Oh L'Assemblée L'Europe L'Afrique L'Afrique Oh Les Congolais Les deux Congos Congolais On a souffert Quand même Avec les Congolais Il faut quand même Des gens qui vont monter Alléluia Alléluia On sera heureux Là-haut Pour la haute Magnifique père Les gâteaux Les gâteaux Lève les mains Si vous voulez Un bout de gâteau Voilà Magnifique Seigneur Voilà Je vous dis Mais quelle église Ils donnent la parole Ils donnent des gâteaux Ils donnent des gâteaux Ils donnent des gâteaux Les sacs des apôtres Bien sûr C'est l'acte des apostoles Obviamente Vous êtes OK Voilà S'il n'y en a pas Vous priez Pour que ça se multiplie Si vous n'avez pas Vous n'avez pas assez Vous allez prêter Pour que ça se multiplie Il n'y a pas de jus de fruits Qui répare là Il n'y a que de l'eau Les prédicateurs Hommes et femmes Sont là pour votre service Comme Laurent Un des pasteurs Que le Seigneur a formé Oh le royaume The Kingdom Il est exalté Le roi 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 Je veux le louer Il est élevé A jamais Exalté Et je Je Nous Sans Saint Il est Seigneur Il est Seigneur Sa vérité Il y aura Tout l'univers Tout l'univers Se réjouit En Saint Il est exalté Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi Je veux le faire goûter Aidez-moi à prendre De la mangue séchée Dans ma voiture Que je revienne La Côte d'Ivoire On va faire goûter Quelques personnes Qui n'ont jamais mangé La mangue séchée J'aimerais T'as jamais mangé ça Dry mango Que j'ai appris De l'Ivoire Côte Il est délicieux Je L'eau Sans Saint Il est Seigneur Sa vérité Sa vérité Règnera Tout l'univers Se réjouit En son Saint Il est exalté Le roi Le roi est au-dessus Des yeux Il est exalté Le roi est au-dessus Des yeux Il est exalté Le roi est au-dessus Des yeux Il est exalté Le roi est au-dessus Il est exalté Le roi est au-dessus Il est exalté Le roi est au-dessus Si tout le monde a reçu sa part Si vous avez encore faim Vous pouvez tomber en syncope N'hésitez pas Vous levez la main Vous pouvez reprendre Il y a toujours une Seconde visitation Si on a arrêté la première On peut Il nous rattraper Heureusement Amen La gloire de la seconde maison Serra plus grande Que celle de la première Voilà La gloire de la seconde maison Serra plus grande Que celle de la première Il est magnifique Le roi est magnifique C'est vrai De l'eau ? Ok De l'eau Une bouteille d'eau ici Si quelqu'un fait une bouteille Une bouteille d'eau Avec la main Alors pour le 27 décembre Comme ce sera La salle Les deux salles On le sera le 26 La veille Le programme est bel et bien Le 27 et pas le 28 J'espère que ça a été rectifié Sur les réseaux Donc les salles On les aura A partir du 26 Pour tout installer la veille Je pense qu'on pourra Commencer la veille Encore plus tôt Donc si vous avez Des cantiques A donner A partager Des témoignages Il n'y a pas de soucis Enregistrez-vous Et De commencer à 15h Je pense qu'on peut commencer Et ça sera plutôt 24h d'adoration Donc on va Commencer encore plus tôt C'est le 27 Le vendredi 27 décembre Est-ce qu'on peut récupérer De la mangue séchée Là Dans la voiture Qu'est-ce qu'il y a Mes clés Les clés du bureau Je les ai donnés à quelqu'un Trente ans Laurent Une bouteille d'eau Le frère n'a pas eu Un gâteau Un gobelet Un gobelet Ok vous avez du Ok Un gobelet Un gobelet On va donner un petit C'est pas de clés C'est pas de clés C'est pas de clés Alors comme on envoie De plus en plus De conteneurs S'il y a des personnes Qui veulent Qui ont des appareils Des choses Qui n'utilisent plus Et qui veulent les mettre À la disposition Les uns des autres Il n'y a pas de problème On doit envoyer un conteneur On doit envoyer un brasa Et on va envoyer aussi Un à Madagascar Pour notre centre là-bas Et aussi au Cameroun Quand on aura fini Les travaux De construction Du centre hospitalier À Douala Et si l'hôpital au Cambodge Se construit Pareil Elle vit c'est où ? Elle vit c'est là ? Comment ? Si vous avez des médicaments Tout ça Des vêtements propres Pas des vêtements usés Voilà Donc des vêtements propres En très bon état Parce qu'on ne peut pas Donner aux gens Des choses usées Pas l'amour Vous faites si Laurent Tu peux venir s'il te plaît Ce n'est pas l'amour Ça va ? Je pense que tu vas rentrer à Kribi Je pense que tu vas retourner à Kribi La dernière fois Tu étais avec moi au Cameroun On a vu Un centre d'aveugle Pour personne d'aveugle D'ailleurs il faudrait qu'on voit On va faire le point tout à l'heure Parce qu'on voudrait Si le Seigneur leur permet Construire un centre là-bas Parce qu'ils sont vraiment Dans une pauvreté Indescriptible Donc on voudrait aussi Leur venir à l'aide Donc il faudrait qu'on les appelle On leur a vu quelque chose C'est bon on a récupéré J'ai donné mes clés à qui ? Je ne sais plus à qui J'ai donné les clés Les clés du bureau Gloire au Seigneur Vous êtes en voiture ? Amen Si vous voulez quelques livres On pourra vous les donner Vous avez reçu le dernier livre Vous connaissez son identité ? Ok Donc on n'a pas retrouvé mes clés Pour pouvoir donner La mangue séchée A quelques personnes Il n'y en a pas beaucoup Non ? On ne les a pas retrouvées ? Gloire au Seigneur C'est ta première fois de venir ici ? Qui t'a invité ? Qui t'a invité ? Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Qui veut une Bible ? On va vous donner des exemplaires They will be given out to you Laurent Vous pouvez avoir des exemplaires S'il te plaît ? C'est bon ? Ah ben parfait Mais qu'aux personnes Qui n'ont jamais mangé de mangue Je vais d'abord goûter Pour vous montrer que c'est bon Je vais vous montrer que c'est bon 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, c'est bon, non? On va voir beaucoup vous en ramener. C'est sans sucre ajouté, sans produit chimique. La mangue de la Côte d'Ivoire créée par le Père Céleste. Qui sont ceux et celles qui veulent prendre leur baptême? Pour ceux qui veulent recevoir le baptême, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Venez, venez. Seigneur, notre confiance est bien aimée Merci pour les cœurs que tu as touchés Nous te les confions, Seigneur Nous te bénissons pour leur vie Nous vous bénissons pour leur vie En nom de Yehoshua Amen Suivez Laurent qui est là-bas Notre frère Laurent Amen Elle peut partir avec Laurent là-bas Gloire au Seigneur Amen Glory to the Lord